... Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, Salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Le Grand Déballage qui déroule le tapis rouge à un invité exceptionnel ce jour. Il a à son actif plus de 40 ans dans le cinéma, plus de 150 films dans lesquels il a pris part au Burkina, tout comme dans la sous-région. El-Haj Rasmane Wetraogo est avec nous, communément appelé Lagi ou Razo. Il a accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Avec vous, nous allons parler du monde du cinéma Burkina. Vous m'avez dit, quand on préparait l'émission à 67 ans, je n'ai absolument rien à cacher. J'ai un devoir de transmission. Parce que, à quoi ça va me servir le jour de mon enterrement, d'aller faire étalage d'un CV qui n'aurait servi à personne. Donc, il y a comme une nécessité aujourd'hui de pouvoir dire, de pouvoir donner, de pouvoir partager. Et c'est ça qui m'anime, que ce soit là, sur ce plateau, mais que ce soit aussi au moment où je donne des cours à d'autres étudiants, ici, au Bénin et ailleurs dans le monde, sur le cinéma, sur l'économie du cinéma, sur beaucoup d'autres aspects. Alors, vous êtes comédien, réalisateur, producteur Burkina. J'ai dit, plus de 40 ans de cinéma, plus de 150 films dans lesquels vous avez pris part. Quand on donne une telle biographie succincte, on a l'impression que vous êtes un homme riche aujourd'hui, mais on vous voit à moto, toujours au Burkina Faso. Cela étonne plus d'une personne. Cela dépend d'avec quel esprit on arrive au cinéma. Nous, on n'est pas venus au cinéma d'abord pour faire de la fortune. Quand je commençais mes premières oeuvres et qu'on nous donnait 300 francs CFA pour la journée, et qu'en 72, j'ai eu mon premier rôle avec 3000 francs CFA, donc ce n'était pas l'argent qui m'a amené au cinéma. C'était l'envie de faire du cinéma, c'était l'envie d'être là, de porter aussi quelque chose sur soi, d'être vu, d'apporter un message. C'est tellement fatigant de jouer ne serait-ce qu'un scénario dans un film. Cela prend tellement de temps, tout cela pour 300 ou 3000 francs CFA. Mais parce qu'on n'avait pas cette vision d'argent. On n'avait pas cette vision, on n'approchait pas le cinéma parce qu'on voulait se faire de l'argent. C'est plus tard que cet aspect est rentré en ligne de compte. Sinon, c'est comme toute autre activité. Vous avez vu les activités culturelles. On n'a pas parlé tantôt de l'apport de Kuyate Sotigi dans le développement artistique et culturel dans ce pays. Il ne l'a pas fait en tant que fonctionnaire de l'État. Il l'a fait gratuitement. Il a appris des gens à faire de la musique, à faire du théâtre, à faire du cinéma. C'était plutôt dans l'esprit de créer une sorte d'effervescence culturelle dans ce pays. Et nous nous sommes tous inscrits dans cette logique. Donc, on n'est pas venu à cause de l'argent. Oui, mais à un moment donné, vous avez commencé quand même à imposer des tarifs aux réalisateurs des films. Parce qu'il y a de gros montants qui sont donnés à des personnes pour faire des films. On ne va quand même pas continuer à vous exploiter. Imposer un film, un tarif, c'est comme si c'était réglementé. Pendant longtemps et jusqu'à récemment, il n'y avait aucun texte qui régissait ce milieu. Pas de contrat avec le réalisateur des films, rien du tout. Ou alors, il n'avait pas obligation de respecter ce qui était écrit ou ce qu'il avait promis de faire. Bon, c'est vrai que ça ne posait pas de problème parce que, comme je l'ai dit tantôt, on venait juste pour faire le cinéma. On n'est pas venu pour parler d'aspects conflictuels, ni juridiques, ni réglementaires du cinéma. On voulait faire du cinéma, on voulait participer à cette activité naissante au Burkina Faso. Donc, c'était ça la première préoccupation. Vous, quand vous sortez, quand les gens vous voient à moto et qu'ils vous font des préjugés, qu'est-ce que cela vous donne comme sentiment ? Est-ce que souvent, arrivé à la maison, vous vous dites pourquoi c'est ainsi dans notre domaine ? Moi, non. Mais par contre, ceux qui sont autour de moi le pensent. Mes enfants l'ont exprimé à un moment donné jusqu'à ce que je leur fasse comprendre que je ne suis pas rentré. Je n'ai pas été même éduqué d'avoir ce rapport avec l'argent. Parce que c'est ça aussi. Je ne viens pas dans un film a priori pour chercher de l'argent. Je viens a priori pour voir c'est quoi mon rôle ? Qu'est-ce que je peux apporter à ce film-là ? Quelle sera ma contribution ? Parce que ne voyez pas seulement le cinéma en tant que produit d'exploitation immédiatement. Il y a tout le contenu que vous êtes chargé de porter et qui va vers, en fait, le spectateur. Ailleurs, les acteurs du cinéma sont bien payés. Ils sont presque vénérés même dans certains états. Est-ce que chez nous, quand on vous voit dans cette situation, cela ne fait pas tomber le mythe qu'il y a derrière l'acteur du film ? Comme pendant longtemps aussi, dans nos pays, on a considéré l'acteur comme un voyou. Le cinéma, c'est du domaine des voyous. On allait au cinéma, au retour, on recevait des coups. Jusqu'à ce qu'on prouve aujourd'hui que le cinéma peut nourrir une famille. La traversée a été longue et difficile. Ce n'est pas tout le monde qui était fier de se dire que son enfant fait du cinéma. Mais contrairement à certaines personnes, vous, vous avez été récompensé par le citoyen ordinaire ou souvent quand vous sortez. Oui, c'est ça le... J'allais dire que ça compense tout. Ça compense tout. Moi, aujourd'hui, j'ai conscience que je suis dans toutes les familles. Aujourd'hui, j'ai conscience que partout où je vais, j'aurai toujours un sourire en face de moi. Partout où je vais, il y aura une manifestation de solidarité, d'intérêt, de respect. Mais moi, je prends le cas pour ne pas citer le monsieur, un certain Amadoune, qui m'a rencontré. Il s'arrête, il m'interpelle, je m'arrête. Il dit, c'est vous qui jouez dans le cinéma ? Je dis, oui. Et c'est votre moyen de locomotion, la mobilette ? Je dis, oui. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me suivre ? Je dis, il n'y a pas de problème. Je partais sur ma frangine, mais je peux vous suivre. Il m'amène, il me donne, il va au marché, il dit, prends une mobilette. Parce que lui, ça l'étonne que j'ai eu autant de renommée et que je roule la mobilette. Je dis, mais moi, je n'ai pas de complexe à rouler sur une mobilette. Je suis au milieu d'une population qui roule la mobilette. Les familles ne peuvent pas comprendre qu'un fils puisse être aussi célèbre, aussi populaire, et puis dire qu'il n'a pas d'argent. Non, seulement célèbre, j'ai occupé beaucoup de responsabilités dans le monde de la culture. Mais tout ça, savez-vous que j'ai été président de la Fédération internationale de la coassion pour la diversité culturelle ? Je n'ai pas touché cinq francs. Pendant près de 13 ans, j'étais porte-parole des ONG culturelles à l'UNESCO. Quand on s'est battu pour l'adoption de la Convention 2005, je ne touchais pas de l'argent. Quelque part, je croyais en quelque chose. Je pensais que la culture, un jour, que ça lève aujourd'hui, ça évolue. On parle aujourd'hui d'industrie culturelle, donc de création de richesses, création d'emplois, contribution au développement de nos pays. Moi, je souhaite m'inscrire dans ces logiques-là. L'argent, je vais le prendre, je vais le dépenser, et puis quoi ? Mais c'est important d'avoir quand même une certaine vie aisée. C'est normal, non ? Par rapport au travail que l'on fait, par rapport à toutes ces sollicitations. Auparavant, je suis fonctionnaire de l'État. J'ai été fonctionnaire de l'État. Nous, nous avons fait l'inappec ici. On est sortis. Pour le cas qui m'intéresse, c'est César Beau, président, qui a demandé à ce qu'on reste pour une contribution nationale, citoyenne. On est resté. Ensuite, je suis parti à l'ESSEC à Paris, à l'étudier la production. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais grâce à toutes ces connaissances, je continue à donner des cours ailleurs. Et je gagne ma vie. C'est ça le plus important. Mais les jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma, on vous voit. Vous avez un palmarès assez intéressant, mais quand on regarde un peu... Qui n'ont pas la patience d'apprendre. Est-ce que c'est le mal du cinéma en Burkinabé aujourd'hui ? C'est le grand mal du cinéma. C'est les raccourcis. Ça vous fait quoi, vous, de savoir que les jeunes ne sont pas si patients ? Ça me fait mal parce que je sais que chacun, au plus, va briller pendant deux ans et puis va disparaître. Et qu'on va éternellement recommencer. Aujourd'hui, quand on parle du cinéma, on parle toujours de Gaston, on parle d'Idrissa, on parle d'Ebier, on parle... J'allais dire du passé. Pourquoi on ne parle pas des jeunes ? Aucun ne peut arriver à faire une œuvre majeure. Nous nous sommes inscrits dans le mimétisme, faire des sitcoms qui ne reprennent toujours que des situations urbaines. Est-ce que ce n'est pas un cinéma grand public finalement que les uns et les autres produisent parce qu'on veut remplir les salles pour avoir ce qu'on a pu dépenser pour tourner un film ? Et le cinéma perd toute sa noblesse. Parce qu'il y a deux aspects dans le cinéma. Il est porteur de valeurs culturelles. Ça, de façon insidieuse, j'allais dire, dans chaque film, chaque film porte la griffe de quelque chose, la griffe culturelle. Mais c'est aussi une industrie dans laquelle on investit. C'est comme si vous créez une usine de vélo à 100, 200 millions. C'est parce que vous espérez faire des bénéfices. Ce n'est pas juste pour plaire. Ce n'est pas juste pour dire, ouais, c'est pour développer. Non, c'est une industrie le cinéma. C'est 100, c'est 800, c'est 1 milliard de francs pour faire de vrais budgets de films. Mais ces budgets doivent profiter aux comédiens. Parce que quand vous vous dites aujourd'hui que vous ne venez pas au cinéma pour avoir de l'argent, à un moment donné, quand on donne 1 milliard pour un film, il faut que le comédien, qui est l'acteur principal, puisse en bénéficier. C'est là aussi où le jeu est faussé. Parce qu'on ne joue pas tous honnêtement le jeu. Qui trahit qui finalement ? Les productions n'ont pas été à la hauteur de l'attente. Parce que quand on vous dit, vous avez ça, et puis après, on est aussi à la baisse pour... Est-ce qu'il y a des réalisateurs de films qui ne peuvent pas vous regarder aujourd'hui en face ? Parce qu'ils vous doivent de l'argent. Je pense beaucoup. Ou alors qu'ils savent qu'ils ne m'ont pas payé honnêtement. Ou qu'ils ont joué sur mes sentiments pour juste avoir le jeu. Mais on n'a pas l'impression qu'on est en train d'aller, de nous engager dans la même aventure. Comment je vais faire pour gagner plus ? M'enrichir et tout. Mais bon, l'autre... En 40 ans de film, quel est le plus gros contrat que vous avez obtenu ? Le plus gros contrat, je l'ai obtenu il y a 3 ou 4 films. Il y a eu le choix. Avec un montant de combien ? Le choix, disons 400 000. 400 000. Et vous étiez... C'est là et dans les environs, qui a connu un succès mondial. Ensuite, j'ai joué avec les frères Dardenne, en Belgique. Oui, ça, ça m'a apporté parce que c'était un peu sur la base du cachet européen. Et là, c'est honnête. On te dit, voilà. Et puis, deux films en Côte d'Ivoire, Bondouana, et puis le dernier que je viens de le faire, La nuit des rois, de Philippe, chose de Philippe, tout dernièrement. Là, oui, je sens que j'ai été payé. C'est tout. Honnêtement, oui. Mais le reste, je sens, je sens, sans créer des discussions autour, qu'il y a des choses cachées, pas toujours... Vous avez parlé de 400 000, le plus gros montant de tout ça, c'est combien ? Ça a valu 2 millions, 3 millions, 5 millions ? Non, jusqu'aujourd'hui, j'ai peut-être touché, mon plus gros cachet n'a pas dépassé 1 million 2. 1 million 2 ? Oui. C'est dérisoire pour le commun de mortel. C'est ce qu'on s'est dit, mais vous aurez-tu attraper mieux que ça ? Oui. Et moi, je suis aujourd'hui gêné parce que moi, je ne peux pas aller demander de l'aide à quelqu'un. Les gens, effectivement, croient que je suis nanti. Que j'ai de l'argent. Vous avez du mal à convaincre les gens que vous n'avez pas d'argent aujourd'hui. Oui, c'est clair. On dit non, on rase vous aussi. Avec tous les films dans lesquels vous avez joué, c'est combien ? Il y a eu des films, j'ai joué pratiquement ça à la fin du tournage. Je ne peux pas dire, j'ai eu tant. Quand le salaire devient, bon, viens prendre ça. Après, bon, je n'ai pas, bon, viens dans un mois prendre ça. Tu n'arrives pas à construire quelque chose avec ça. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de sincérité que le cinéma en Burkinawa peine aujourd'hui à s'imposer sur le plan africain ? Oh, ce n'est pas... Non, non, on est loin du compte. On est loin du compte. Le Burkina court depuis des années, maintenant, derrière l'État d'Orléans. Parce que ce n'est pas seulement cet aspect d'honnêteté, j'allais dire, financière, non. Mais ça peut être un pas important aussi. Un pas important ? Oui, mais puisque quand les acteurs ne sont pas bien payés, est-ce qu'on peut négocier des acteurs et puis attendre qu'ils soient vraiment performants pour de bons rôles dans les films ? L'acteur, quoi qu'il en soit, à partir du moment où il a donné sa parole, il va jouer correctement. Ah oui, même s'il est sûr de ne pas être... C'est extraordinaire, mais ce sentiment-là nous habite. On grandit avec ça. De dire, je ferai tout pour montrer. Parce que le film, c'est quoi ? C'est au résultat. Si j'ai faim de jouer, ça se saura. De toute manière, pendant le jeu, pendant la fabrication du film, j'ai intérêt à bien jouer, sinon la prise, on la reprendra mille fois. Donc le comédien va jouer tel qu'on lui demande. Là, il n'y a pas de calcul. Il peut y avoir toujours de la réminiscence plus tard, mais sur le plateau, c'est comme une somme comme des militaires. Malgré le fait que la séquence dure, elle peut tenir sur une journée. Oui, on va le faire. Et on va se donner pour ça. Parce qu'on comprend les enjeux. L'enjeu, ce n'est pas seulement un réalisateur, ce n'est pas un preneur de son. Non, l'enjeu, c'est mon jeu aussi. Je dois montrer que je peux, je dois montrer que ce n'est pas pour rien que j'ai été choisi. Donc je dois donner le meilleur de moi-même. Et ça, c'est un pari qui nous habite. Et c'est peut-être notre faiblesse aussi. Et les réalisateurs en abusent ou les producteurs du film en abusent ? Parfois, oui. Parce que dès que le film est terminé, le monsieur s'est dit, j'ai eu mon film, le reste. Ce n'est plus mon affaire. Et même ça, quand tu as la chance d'être tout le temps sollicité par un comédien, on finit par même tout. Porter un cliché dessus, l'acteur de Idrissa. Donc du coup, les autres s'en méfient. Et notre problème aussi, l'autre problème, c'est avec les jeunes réalisateurs. Ils se disent, ah, c'est les raseaux-là, on ne peut pas. Ça doit être cher. Oui, trop cher. Sans avoir discuté avec nous. Moi, je me rappelle, j'ai joué avec un des... Pour ne pas le nommer, Baird, c'est un monteur, il a fait son film. Il voulait, il a envoyé Idrissa me solliciter. J'ai dit, donne-moi le scénario, je l'ai lu. Mais je sentais qu'il n'a pas tout dit dans le scénario. Le rôle qu'il voulait me donner, il avait peur que je refuse. Mais j'ai compris son désir. Son désir. Le jour du tournage, je lui ai demandé une boîte de Nescafé, de la patate bouillie. Je suis allé derrière la maison. Il y avait une poubelle avec de la cendre. J'ai mélangé tout. Je suis rentré, je me suis roulé dedans. Mais quand je suis sorti, quand il m'a vu, il a pleuré. Ah oui, parce qu'il était surpris. Il ne s'attendait pas à ce que vous acceptiez. Oui, à ce que je fasse ce qu'il... Or, il voulait dans ses descriptions, je sentais qu'il décrivait avec réserve le rôle. Ça devait être un monsieur qui est un grabataire, qui fait ses besoins sur lui-même et tout. Mais il n'ose pas dire. Qui est abandonné par sa fille, qui est en ville. Qui est en ville, une femme qui est en ville, qui a réussi. Et son père est dans la misère. Pour que ça marche, il faut vraiment qu'il soit dans la misère. Je suis rentré dans la misère pour lui. Il a pleuré. Et il a payé combien pour ce rôle-là ? Il n'a pas payé. C'est vous qui avez accepté qu'il ne paye pas ? Oui. Parce que c'est du social que vous avez voulu faire ? Oui, non seulement c'est du social, mais c'était ses premières... Moi, les premières oeuvres, même de mes étudiants, je leur ai toujours dit, je fais cadeau. Ça, c'est ma contribution. Mais qui paye le carburant, l'habillement et tout ce qui va avec ? Qu'est-ce qu'il y a avec le social comme ça ? Non, non, non. Je leur ai dit, mais je n'ai pas d'habits de pauvre. Je n'ai plus d'habits de pauvre. Je n'ai que de bons habits. Pour lui dire, l'accoutrement aussi, c'est craint. Il faut créer mes habits. Il ne faut pas dire de chercher dans mes habits un habit de pauvre. Moi, je n'ai pas d'habits de pauvre. Je ne suis pas pauvre. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit de génération entre vous, anciens acteurs et les jeunes d'aujourd'hui, par rapport aux différents rôles qui sont interprétés dans les films ? Moi, je ne vois pas. Je joue un rôle d'une personne qui a 67 ans. Je ne sais pas quel est le jeune, à moins de lui mettre de la poudre de craie sur la tête pour faire semblant. 67 ans, c'est 67 ans. C'est Baba Amma, l'ancien ministre de la Culture, qui disait, « Ta chance, c'est ça. C'est un métier où chacun joue le rôle de son âge. Et je suis dans mon âge. Donc, moi, je ne vois pas quelle ombre je fais à quelqu'un d'autre. » Le Burkina Kekou derrière les talons d'or de Yenéga, c'est un sujet qui continue de tarauder les esprits au Faso. Qu'est-ce qui explique finalement cela ? Le manque de professionnalisme, le cinéma de Calépas, comme le disait moi de Idriss Abouedrago. Quand il le disait, il avait été critiqué en son temps. L'amateurisme aussi dans le choix des acteurs. Qu'est-ce qui fait que le Burkina est incapable de s'imposer ? Il y a un grand nombre de problèmes qui se posent au cinéma Burkina Bé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement, je n'appuie pas fondamentalement une profession. Comment est-ce que le cinéma est aujourd'hui ? Il y a un problème. Quel est le rapport, quelle est la considération même que les autorités portent au cinéma ? C'est un problème à proposer. On a vu le président qui a donné un milliard quand même. Le milliard du président aurait dû permettre. Un milliard qui vient trouver que nous n'avons pas de matériel. Un milliard qu'on vient distribuer un peu en saupoudrage. Un milliard qui vient trouver que nous n'avons pas de technologie. Il y a eu une rencontre qui s'est terminée pratiquement, on a envie de dire un queue de poisson, parce que les acteurs ne se sont pas compris sur le mode de répartition de ce milliard. Exactement, parce que justement, cet argent est venu un peu montrer un seul aspect, c'est-à-dire que tout le monde coule autour de l'argent. Finalement, c'est comme si on faisait le cinéma pour cet argent-là. Or non, ce cinéma ne devait pas seulement servir à la réalisation. Ce cinéma est venu, c'est un révélateur. Cet argent est venu révéler tous les problèmes qui se posent au cinéma. Et vous vous êtes dit, si ce n'est que ça, notre cinéma, finalement, on n'a pas d'avenir. Finalement, on n'a pas d'avenir. On n'a pas d'avenir. Je le dis, c'est au soir, j'allais dire de ma vie professionnelle, et ça me fait mal parce qu'on s'en va en ne laissant rien derrière nous. Je regrette qu'on soit toujours à évoquer des cinéastes d'il y a 30 ans, 40 ans. Qui ne tournent plus pratiquement. Pratiquement. Et dans la nouvelle relève, il n'y a rien, on ne dit rien. On ne franchit jamais la frontière du Burkina. Où est le cinéma en Burkina? À part le fait que nous sommes devenus effectivement de bons organisateurs de manifestations cinématographiques. Mais du contenu, qu'est-ce qu'on en fait? On a l'impression que même si on donnait plus d'un milliard, vous êtes sûr qu'on n'allait pas remporter les talons d'or de Yenéga? Je suis sûr parce que... Certains réalisateurs ne seront pas d'accord avec vous, c'est sûr. Mais qu'ils le prouvent. Qu'ils prouvent qu'ils peuvent avec l'argent qu'on a réparti. 20 millions par là, 50 millions par là, ça ne fait pas un film. Ça ne fait même pas 50 millions, ça ne fait pas une ou deux semaines de dépenses en régie. Dans un vrai film. Donc on a aiguisé, on a réveillé des appétits. Mais on était loin du compte. Déjà, si on avait peut-être pris cet argent à acheter du matériel posé, au moins ça allait servir et à la formation des jeunes à l'ISIS, et aussi aux cinéastes. Parce qu'il faut qu'on se dise aussi, il y a quelque chose qu'on oublie, l'État n'est pas là pour produire. L'État a fait son rôle. C'est-à-dire créer le cadre réglementaire et juridique. De temps en temps, porter un intérêt sur tel ou tel aspect du cinéma. Que ce soit en exploitation, il y a les salles. Il y a les salles à ouvrir. Oui, bien sûr. Ça, c'est une priorité. Parce que, quels que soient les films qu'on fait, s'il n'y a que deux ou trois salles dans lesquelles ça va passer, ces structures de pollution vont tomber. Il faut qu'un film, c'est plusieurs salles et c'est plusieurs jours dans chaque salle. Il y a combien de salles aujourd'hui qui peuvent accueillir quelque chose ? On était à toutes ces salles, plus les 40 et quelques salles dans les provinces, qui sont aujourd'hui en manque total. Totalement en lambo, c'est une salle de fonctionnement pratiquement plus. Donc, même si on arrivait à faire des films, j'espère qu'on ne fait pas ces films juste pour le FESPACO. Mais on fait ces films pour que le cinéma puisse financer le cinéma. Pour financer le cinéma, il faut qu'il soit exploité. Et qu'il soit exploité, il faut des salles. Il n'y a pas. Prenez les deux meilleures salles de Ouagadou. Même si vous les remplissez chaque jour pendant six mois aux tarifs qui sont fixés, vous ne pouvez pas remplir le budget d'un seul film. Donc, il y a une réorganisation naturelle. Total à faire. Alors, vous entendez, si vous étiez un conseiller du président, vous l'aurez dit, monsieur le président, ne donnez pas ce milliard aux réalisateurs des films ? Ou alors, allons-y vers eux. Asseyez-nous, gardez cet argent, mais réfléchissons ensemble tout ce qu'il y a à faire et comment faire. Nous avons eu le livre blanc du cinéma. Ça date de plus de 15 ans et tout. On avait eu des propositions. On était sur cette lancée. Après, paf ! 15 ans, 20 ans après, il faut qu'on redéfinisse. Parce qu'entre-temps, le cinéma a changé, la démarche a changé, les productions ont changé de mode. Ce n'est plus seulement les 35 millimètres et 16. Aujourd'hui, nous parlons de numérique. qui ont, le numérique a ses modes de production. Le numérique a une mode d'exploitation. Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que quand vous faites le tour dans d'autres pays de la sous-région, quand vous revenez voir ce qui se passe chez nous, vous dites comment le Burkina peut être aussi en retard sur la question de production des films ? Oui, parce que quand vous faites le tour, vous revenez. Ailleurs, ce n'est pas aussi mieux. Ce n'est pas mieux. Mais c'est quand même qu'ils ont compris. La Côte d'Ivoire, beaucoup ne citent pas. La Côte d'Ivoire vient de loin. Ils ont mis près de plus de 6 milliards pour rebooster le cinéma. Près de 9 milliards au Sénégal. Près de 6 milliards au Mali. Mais tous viennent prendre un peu nos textes ici. Tous regardent ce que nous faisons pour aller. Mais seulement dans la décision, ils nous dévancent toujours. Nous, nous dévançons dans la réflexion. Et ils dévancent dans l'action. C'est comme un peu, bon, ce n'est pas peut-être à bon propos. Kagame qui dit que nous avons tout dit ici. Et lui, il vient et il prend seulement ce qu'il y a. Et nous, on va chez lui maintenant pour apprendre de ce qu'il fait. Alors que lui, il est venu s'inspirer de l'exemple. Il est venu s'inspirer de l'exemple Burkina. Burkina, c'est ça. Voilà. Ailleurs, c'est pareil, en cinéma, tout. Jusqu'à demain, quand vous parlez dans les autres pays du cinéma, ils disent toujours le Burkina. Ils prennent l'exemple sur le Burkina. Les textes au Mali, c'est partie du Burkina. Les textes au Togo, c'est partie du Burkina. Les accords de coproduction qu'on a signé avec le Maroc, l'Égypte et tout ça. Aujourd'hui même, est-ce qu'on s'est arrêté même pour lire tous ces accords qui nous lient à des pays ? Je suis sûr qu'aujourd'hui, au ministère, très peu savent qu'il y a des accords qui nous lient au Congo, qui nous lient au Gabon, qui nous lient à l'Égypte, qui est peut-être l'un des premiers pays qui a signé des accords avec nous en matière de cinéma. Vous écoutez, on ne connaît même pas le texte, parce qu'on ne les applique pas. Non seulement on ne les connaît pas, mais ceux qui existent, on ne les applique pas. Mais c'est suffisamment grave, par exemple, pour l'avenir du cinéma en Bokinébé. Oui, on est en surface jusqu'à présent. On n'a pas encore pris le cinéma. C'est l'aspect festif. On s'est beaucoup agrippés à ça. On a réussi ça, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien qui dit qu'en rentrant dans le cinéma, on peut se faire une vie. Comme on l'a dit pour les artistes musiciens, si ça ne vous réussit pas dans la musique, allez-y faire autre chose. Oui, c'est tout. Est-ce que c'est valable pour le monde du cinéma ? C'est la même chose. C'est la même chose. Je vous prends seulement juste un exemple. Vous suivez l'actualité. Très souvent, c'est à deux ou trois mois du FESPACO. Vous entendez à gauche, ça dit, « Ouais, j'ai commencé mon film, je n'ai pas l'argent, il faut que l'État m'aide à terminer. » Attends. J'allais dire que c'est de l'irresponsabilité. Comment vous voulez entreprendre une telle œuvre sans ne pas prévoir tous ces aspects-là ? Sans ne pas avoir au départ le minimum pour commencer. Et c'est toujours les autres qu'on accuse, c'est toujours vers les autres. Non. Montrez aussi qu'on peut faire quelque chose. On n'attend pas toujours au dernier moment. Comme si c'était une forme de chantage à l'État. Si on ne nous aide pas à terminer, on ne sera pas au FESPACO, au festival. Et l'État aussi, bon, un bon pompier, il court, il vous donne les miettes. Ah ben, les réalisateurs, beaucoup ne seront pas d'avis avec vous. Ils vont se dire, mais là, j'ai en train de nous démonter. Parce que c'est comme une stratégie que les gens développent pour avoir de l'argent du contribuant, finalement. Aujourd'hui, je ne cherche pas forcément à plaire. Je suis enseignant en production. Et la production obéit à des règles. À six règles essentielles. L'idée. Le scénario. Comment le travail. Quels sont les collaborateurs. La définition. Le budget. Ensuite, la préparation. Qui doit prendre du temps. Du vrai temps. Parce que ça ne passe pas le choix de comédien. Qui ne doit pas se faire seulement juste sur la base d'un petit communiqué. Ou bien le rassemblement. Appeler des personnes que je connais, que je connais, que je connais, et ainsi de suite. Parce que depuis la préparation, on se met en tête. Quels sont les éléments que je vais mettre en place pour garantir le succès de mon film. Quels sont les techniciens que je vais recruter. Quel est le matériel que je vais utiliser. Ok ? On fait tout ça. Et puis on rentre. Troisième. La mise en chantier. Ensuite, on va sur le terrain. La préparation. Le tournage du film. Ensuite, la post-production. Et dans la post-production, il inclut dedans le bilan financier et tout. Parce qu'il y a un aspect technique, il y a un aspect artistique et un aspect financier et administratif. Et ensuite, maintenant, la vente et la distribution du film. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Notre cinéma ne fera pas exception. Il y a des logiques qu'il faut suivre. Mais attends, quand vous êtes réalisateur, c'est vous le scénariste. Vous êtes le réalisateur. Vous êtes le gestionnaire de l'argent. Ah, c'est lui-même le réalisateur qui donne de l'argent aux comédiens ? Ben oui. Beaucoup de nos films, c'est un peu ça. Le sac d'argent est posé au pied du réalisateur. Et ça dépend du visage de celui qui est en face de lui, le montant et tout. Non, ça c'est déjà même au niveau de la distribution. Mais déjà, lui, il est... Si tu es réalisateur, ta préoccupation, c'est quoi ? C'est de réussir artistiquement le film. Ce n'est pas de te préoccuper de l'argent. Ce n'est pas de te préoccuper du casting. Même si tu dois pouvoir dire, bon, voilà, donner le cadre général. Il y a des gens. Il n'y a pas un métier où il y a autant de divisions de travail que le cinéma. Mais apparemment, beaucoup ne l'ont pas compris. Non. Parce que vous voyez que c'est le réalisateur qui fait pratiquement tout. Il veut tout faire. Oui. Et jusque même la promotion du film. Il fait tout. Quel temps tu as pour réécrire un scénario ? Si tu dois te promener dans le monde entier pour montrer ton film. Malheureusement, comme il n'y a pas de circuit de relais, aujourd'hui, ils font ça. Quand je prends le cas d'errance, voilà, un bon film, un grand film. Mais la pauvre, elle est obligée de se promener aujourd'hui pour vendre parce qu'il n'y a pas de structure de prise en charge de la distribution. Bon, quand est-ce qu'elle va avoir le temps encore de s'asseoir pour penser à un autre sujet ? L'idée ne serait pas qu'elle essaie de prendre d'autres collaborateurs qui vont l'accompagner ? Ce n'est pas qu'elle ne peut pas, mais où est-elle ? Qui fait de la distribution au Burkina ? On a l'impression que le cinéma burkinabé est tellement en retard qu'il faut impérativement retravailler tout ce... Il n'y a pas un véritable producteur. Ce sont des réalisateurs qui sont en même temps producteurs parce que finalement, c'est son nom qu'il met devant pour avoir de l'argent. Or, le producteur... Non, je suis un producteur, je suis là pour... Le producteur, c'est quoi ? C'est lui qui a des idées pour avoir de l'argent et faire des films. Donc, c'est lui aussi qui a un regard artistique sur les films. Quand je prends un scénario, je sais que ce scénario-là, le public cible, c'est qui ? C'est les jeunes. Je fais tout pour... Pour faire ce film, je vais analyser le marché du film, de la projection. Est-ce que les jeunes ont assez de pouvoir d'achat pour regarder ce film ? Parce que si je fais et puis qu'il n'y a pas de jeunes qui rentrent regarder après. C'est une perte, là. Ou bien, j'ai fait le film, je pense le projeter dans six mois, dans huit mois. Pourquoi en Europe, vous entendez que, tous les soirs, qu'il a prévu la sortie de son film en 2020 ? Souvent même en 2021 ? Oui. Parce que tout est étudié. Ça va tomber sur quelle période de l'année ? Est-ce que c'est l'hiver ? Est-ce que c'est l'été ? Il est arrivé des moments où on se retrouve dans une salle et puis le réalisateur dit « Nous sommes en train de finaliser après la première, grande première du film. » Oui. Tout n'est pas encore finalisé ? Oui. Et quand vous êtes dans la salle, vous vous dites… C'est un échec. Il faut que tu baisses la tête. Tu baisses la tête. Alors, que faire pour sauver le cinéma en Burkinabè selon vous ? Il faut qu'on se parle sans masque. Il y a longtemps, j'ai arrêté d'aller dans la salle et regarder les films de mes… De vos petits-frères, de vos enfants ? Oui, et même de certains camarades. Pourquoi ? Parce que je vais critiquer et ça ne plaira pas. Ça passe mal ? Ça ne plaira pas. Parce que le rôle d'acteur, le jeu d'acteur n'est pas bon ? Tout, oui, j'ai remarqué des choses et puis j'ai formulé des critiques. Est-il arrivé de moi où vous avez formulé des critiques ? Moi, on a failli me frapper. Madame Salamberet est témoin. Vous frappez pourquoi ? Parce que j'ai dit dans l'obscurité, je ne savais pas que le réalisateur était derrière moi. Je lui ai dit « Ce sont des films comme ça qui gardent notre nom. » J'ai entendu sur le marage, j'ai entendu « Je te botte. » Et nuit, c'était l'intervention des gens ? Oui, on allait me botter. Mais ça ne devait pas vous faire sourire parce que c'est quand même sourire. Oui, mais c'est pour montrer jusqu'où on est. C'est dramatique. Est-ce que c'est la génération actuelle qui a échoué ou c'est votre génération qui a échoué ? Nous, notre génération a beaucoup joué dans cet échec. Parce que nous avons travaillé en individualité. C'est vrai, on sortait tous des écoles, donc chacun voulait s'affirmer. Et en se voulaient s'affirmer, on mordait sur des terrains. On blessait d'autres. On se créait des conflits au lieu d'être ensemble. Les enfants ont compris cela, mais au moment où ils n'ont pas de force. Ils veulent se réunir et tout. Créer des fédérations de cinéma. Mais au moment où le cinéma ne pèse plus lourd. Nous, on a eu tout. On est venu au moment où il y avait de la considération. Mais les individualités étaient très fortes. Donc, du coup, il y avait les cinéastes, les gens d'Idrissa, les gens de Gaston, les gens d'Intel, de Pierre et Amégo, les gens d'Ibier. Si vous regardez d'ailleurs... C'est catégorisé. Oui, oui, si vous regardez un peu la configuration, vous voyez que chez Intel, c'est presque tel, tel comédien seulement qui joue. Moi, j'ai souffert de ça. J'ai voulu qu'on comprenne que je suis prêt à aller travailler avec Gaston Caboury ou comme avec Ébier. Mais ce n'est pas évident. Tu as beau montrer patte blanche, il y a un peu de soupçon. Même aller tourner avec l'autre, c'est comme si vous étiez une taupe, en fait. Oui, je peux être une taupe. Et même pour celui que je quitte, c'est une trahison. On avait l'impression que c'était l'immaturité, finalement, dans le jeu du cinéma ou encore dans la perception même de la question. Parce que quand on est mature, quand même, on ne rentre pas dans ces problèmes de personne. Oui, mais c'est comme je dis aussi, bon, peut-être aussi que la jeunesse, à l'époque, prédisposée à ça. C'est les premiers qui sortent de grandes écoles. Et aujourd'hui, quand même, la dynamique a changé. Est-ce que vous pensez que cette génération actuelle peut sauver la situation ? Elle peut se réussir si elle accepte de se mettre aussi à l'école. C'est-à-dire accepter de se former. Vous parlez beaucoup de formation, formation, formation. Parce que c'est essentiel. Moi, j'ai été tout de suite à Abidjan pour le tournage de La nuit des rois de Philippe Laconte. Apparemment, le film n'est pas encore sorti, mais il vous a tellement marqué. Le film m'a marqué. Parce que c'est pour la première fois que j'ai vu comment la construction de décors peut déterminer le film. Et j'y ai mis le paquet dans la construction de décors. Donc, finalement, construire ce décor suppose aussi la maîtrise de ce décor dans la mise en scène. Ah non, c'est extraordinaire. Chez nous, on est toujours dans la débrouillardise. Oui. Alors, pour le prochain FESPACO, est-ce que vous avez espoir pour le Bokina Faso ? Je ne vois toujours pas d'œuvre pointée. La seule personne, c'était le FESPACO passé. Moi, j'ai misé beaucoup sur Déshérance, qui n'a pas eu le prix. Du coup, je ne vois pas, puisque Déshérance, jusqu'à présent, je ne sais pas qui se prépare. J'ai entendu qu'il y a un jeune, Eliott Ilbudo, qui se prépare. J'espère qu'il aura la sagesse de se faire entourer. Moi, je me suis proposé, en tout cas, de l'assister, même de jouer dans son film. Parce que je le considère, puis je l'ai enseigné, je l'ai enseigné au profil qui est devenu Isis. Et je veux, justement, par ce travail-là, prouver que je peux être toujours un soutien et que je tiens ma parole d'accompagner les jeunes, de faire le relais. Parce que j'ai envie, c'est comme si j'avais envie de rattraper tout ce que ma génération a échoué. Est-ce qu'il y a le financement public aujourd'hui au profit des acteurs du cinéma ? Est-ce que vous pensez que ça peut être une alternative ? Mais jusqu'à présent, je ne vois pas. Quand on parle, il n'y a pas de financement public. Non, mais par exemple, le milliard dont on parlait. Mais ce n'est pas un... Oui, mais un exemple a mis tant d'autres. Vous voulez ou c'est tout qu'on a mis ça ? Que l'État, dans sa politique normale, donne les moyens au ministère pour bâtir une véritable politique cinématographique. Dans laquelle nous... Donc, les aides ponctuelles ne peuvent pas changer la situation. Non, non. Ça, c'est encourager seulement. Moi, je prends 50 millions. Je vous jure. Je fasse les yeux dans les yeux que peut-être les deux, les tiers, je vais les jeter sans savoir. Parce que ça ne m'apporte rien. 50 millions dans ce que je fais dans un film. C'est m'encourager plutôt à voler. À prendre cet argent, à faire d'autres choses. Mais s'il y a un processus par lequel, moi, en prenant cet argent-là, j'ai des engagements, j'ai des responsabilités. Et que l'État m'accompagne peut-être à aller vers une banque faire un prêt. D'ailleurs, même, l'OIF, c'est porté garante auprès des banques, pour nous permettre d'aller faire des prêts bancaires. Parce qu'avant, aucun banquier n'avait confiance au cinéma, vu toute l'histoire négative qui nous a accompagnés. Donc, il y a des choses qu'il faut remettre en place. Il faut mettre les banquiers en confiance. D'autres partenaires, si nous ne pouvons pas avoir l'argent... Donc, l'État doit jouer le rôle des facilitateurs, en fait, selon vous. Uniquement. Quitte à ce que chacun se batte pour réaliser son film. C'est dans les meilleures conditions pour que tout se passe bien. L'État l'a fait dans d'autres domaines. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui aide les commerçants. L'État ne donne pas de l'argent à des commerçants pour créer leur industrie. Si moi, je veux créer une usine de vélos, ce n'est pas l'État qui va venir. Mais je cherche à ce que l'État promulgue des lois qui peuvent m'aider, moi, à m'installer. Mais je ne dis pas à l'État, donne-moi l'argent. L'État va trouver cet argent où ? Pour tout le monde. Si chacun... On est 29, 30, 40 cinéastes. Chacun vient avec un budget de réalisation comme ça. C'est 800, 900 millions. Je dis, État, donne-moi 500 millions. 500 millions chaque battant. C'est bien compris. On espère que votre message a été entendu. Pas le gouvernement du Burkina, que des choses vont changer dans ce sens. Quelles sont les anecdotes qui vous ont marquées dans votre vie d'acteur de cinéma aujourd'hui, pendant les 40 ans de vie ? Deux ou trois anecdotes majeures qui vous ont touché dans ce parcours-là ? Il y a eu un film qui s'intitule Le truc de Konaté, le Fantana Crow. Je devais jouer avec une fille qui m'était presque antipathique, mais qui devait, puisque c'était là, on était en train de faire la promotion de la capote. Oui, bien sûr. Qui devait me toucher intimement. Mais dans le jeu, comme elle voulait tellement bien faire, je vais me prendre les choses dans la main. Donc, ça, je n'ai pas pu... Il a fallu modifier le scénario pour que je puisse continuer. C'était un peu difficile. C'est vrai que c'est dans ma tête. Je me suis dit... Et ça m'a permis de savoir quelles sont mes limites. Je dis que je suis comédien, comédien, mais il y a des choses que... Peut-être que des présenteurs culturels font que je refuse, par exemple, que... On dépasse certaines limites quand même. Donc, ça, c'est des choses... C'est des choses qui m'ont... L'autre, c'est le film Tilaï. Vous constatez que cet an-ci, je boite un peu. Ça a été... C'est l'effet d'un coup de feu. Pendant le tournage du film Tilaï. Pendant le tournage du film Tilaï, il y a eu une scène où, moi, je reviens d'ailleurs. Arrivé, j'ai soufflé dans le corps. Parce que ma maman était morte. On est allé me dire... J'ai trahi l'engagement que j'avais pris avec mon petit frère de ne plus retourner au village. Parce qu'on m'avait attrapé avec, entre guillemets, la... Avec une fille. Donc... Mais le décès de ma maman m'a obligé à revenir. Et mon frère n'était pas d'accord pour ce retour. Il a pris un fusil pour me tuer. Puisqu'il avait été chargé de me tuer. Et il ne m'a pas tué. Mais il a fait croire qu'il m'a tué. Donc, pour les villageois qui me voient, ce n'est plus moi, c'est lui qui a trahi. Donc, il a voulu réparer la faute en tirant sur moi. Seulement, bon, dans le vrai jeu, ça s'est passé à Koubri. C'est face à une montagne comme ça. Et le chef du village nous a dit, vous savez, ici, face à cette colline-là, on tire parce que c'est là où les femmes se réfugient quand elles sont en... Donc, c'est sacré. C'est sacré. Et Idrissa dit non, on va le faire. Il dit, bon, comme vous venez de Ouagadougou, c'est vous le chef du pays, faites ce que vous voulez. En tout cas, ça ne sera pas devant moi. C'est sa phrase. Et il a pris sa canne et il sort du village. Donc, à peine on a commencé, quand le gars, il a fait pour tirer, on avait supposé qu'il puisse tirer sous mon bras pour que l'effet aille devant. Mais il a tremblé, il a mis ça dans mon dos. Et le problème, c'est que la poudre qu'on avait récupérée, on a enlevé les balles, mais dans la poudre qu'on a récupérée, des cailloux sont rentrés. Donc, c'est comme ça, on avait réarmé le fusil et me l'a envoyé dans le dos. Finalement, on a pu extraire des cailloux et le seul qui est resté avec le temps à progresser aujourd'hui touche le nerf sciatique. Si bien que quand ça se fait, vraiment, j'ai des douleurs. Et vous boitez aujourd'hui, apparemment, on a l'impression... Oui, je boite, j'ai même le bas de la jambe comme ça qui est totalement insensible. Même quand on pique, je ne sens pas la douleur. Conséquence de ce film, Tilaï, sur votre corps ? Oui, mais une autre faiblesse. Ça montre que, bon, même les assurances à l'époque, on ne les prenait pas. Parce que ça ne faisait pas partie de nos précautions. On voulait faire du cinéma. Sinon, si c'était aujourd'hui... Souvent, quand vous revivez ces mois, vous avez quand même souvent une coulée d'amertume. Non, je tire toujours des leçons. Je dis, ça doit servir. Aujourd'hui, n'allez pas dans des scènes comme ça sans prendre des précautions. Voilà un exemple de blessure que je porte. Mais comme on n'était pas un, on ne se préoccupait pas de ça. Nous, on avait envie de faire du cinéma. Et puis, à l'époque, c'est vrai que même les services d'assurance ne voulaient pas du cinéma. Ils ne connaissaient pas le milieu de cinématographie. Ils disaient que c'est un milieu trop risqué. Nous avons du matériel très fragile. Donc, ils ne mettent pas l'argent dedans. Mais nous, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, nous, on va faire le cinéma. En tout cas, vous souhaitez meilleure santé. On espère que vous aurez un soutien pour arriver à vous débarrasser de ce mal-là. Un autre élément majeur, c'est pendant le cours d'État de 2015. Vous étiez donc l'un des témoins pendant le procès. Vous êtes allé dire votre part de vérité à votre âge. Certains se sont dit, vous aurez même peut-être une part d'autre dehors pendant ces événements. Oui, mais moi, j'ai la faiblesse de dire que ma génération a failli. Ma génération a failli parce qu'on a abandonné le pays, on a abandonné nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Et aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui sont dans la rue qui revendiquent la liberté, qui revendiquent la démocratie. Et ils sont sortis, la poitrine offerte. Et je me retourne, je vois qu'il n'y a aucune personne de mon âge. Je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Le minimum, on n'a pas la force de manifester. On n'a pas la force de courir. Mais au moins, être au bord, j'aborde même des rues comme ça pour manifester notre solidarité, on devait le faire. C'est ça qui m'a amené dehors. Et vous étiez fier d'être dehors avec ces jours-là, 2015 ? Oui, pour qu'ils sachent que si je pouvais être porte-parole des gens de ma génération, qu'ils l'apprennent comme tel. Et puis, voilà. Il y a un cas qui a suscité un peu le moi, c'est le cas Bassolet. Vous avez dit clairement pendant ce procès que vous étiez proche. Mais est-ce que parce qu'ils sont fautifs, à un moment donné dans la vie, il faut leur forcément jeter la pierre ? Moi, je ne réunis pas mon passé, je ne réunis pas mes relations. Attends, moi, j'ai traversé un peu. J'allais dire, si je prends l'histoire de mon pays, l'histoire récente, l'indépendance à maintenant, je suis presque du même âge, un peu plus âgé que l'indépendance de mon pays. Donc, je l'ai vécu. Et à travers l'histoire de mon pays, j'ai rencontré des hommes et des femmes. Il y en a avec qui j'ai eu des liens de famille, il y en a des liens d'amitié, même si aujourd'hui, ils sont de l'autre côté de la barrière. Ça a été un peu le sens que j'ai voulu donner lors de mon témoignage. J'ai dit, le film que je le fais, je ne le fais pas pour condamner quelqu'un. Je le fais pour qu'il soit un élément de témoignage historique et aussi pour dire que désormais, plus rien ne doit être fait comme avant. Est-ce que vous avez de la peine pour le général Barsolet ? J'ai de la peine pour eux tous de s'être trompés. J'ai de la peine pour eux tous parce que je sais qu'aucun n'a la haine pour son pays. Mais qu'ils se sont trompés à un moment donné. Et que ces gens, c'est un peu la démarche que j'ai aujourd'hui. Moi, je suis pour le pardon. Je ne parle pas de réconciliation. Qui va pardonner qui, finalement, selon vous ? Cherchons d'abord. Le pardon est un phénomène par lequel vous êtes obligés de vous extérioriser. C'est-à-dire, quand je vous demande pardon et quand je vous offre pardon, c'est pour dire que quelque part, je reconnais que j'ai eu tort. Donc, accepte-moi avec ce tort-là. C'est ce que vous pensez être utile pour un pays comme le Burkina ? Pour le Burkina, parce qu'il y a eu trop de plaies. Le tissu social est blessé beaucoup. Ce n'est pas seulement les coups d'État. Ça date. Et nous avons besoin à un moment donné qu'on s'arrête pour mettre du mercuriprom sur tout ça. Attendre la guérison et puis aller de l'avant. Voilà qui est bien dit. Vous avez dit également avoir connu un certain Thomas Sankara et vous lui avez parlé une semaine avec son ancien. J'ai parlé avec Thomas Sankara le 9 octobre. J'allais au festival à Mogadiscio, élevé le 7e Mokwapis. Et on s'est quitté. Je n'étais pas seul. J'étais avec Bamouni Polen. Je récrétais Bamouni Polen. Il y avait un autre jeune, Bamouni, qui travaillait aux affaires étrangères. Et ce jour-là, entre autres paroles ou autres causeries, il parlait de la nécessité justement de revenir sur sa façon d'avancer parce que c'était un peu rapide. Et une semaine après, il a été assassiné. Je suis parti avec ce message en tête. Et quand il a été assassiné ? Et une semaine après, j'étais derrière la réception au palais du président Siad Bari. Puis à un moment donné, je sentais les mines qui se... Et puis le protocole est venu me chercher. Je suis allé rejoindre le président. Il m'a montré un... À l'époque, c'était des telex. Il m'a donné un texte qui venait du Centre culturel français où on disait qu'il y avait des problèmes à Ouagadougou. Et il m'a demandé ce que j'ai fait. Et j'ai dit que je souhaitais retourner dans mon pays. Ils m'ont mis dans l'avion. Le Kenya, Kenya à Bijan. À Bijan, j'ai essayé ma famille impossible. J'ai fait le détour. Je suis reparti encore sur le Kenya, le Kenya Mogadiscio. Et finalement, je crois que c'est le 20 décembre que j'ai pu rentrer au Burkina. Leur tri ? Je me suis laissé. Je ne savais pas où mettre la tête. C'est après ça, d'ailleurs, que le seul acte, je pense, de compassion que j'ai voulu montrer, c'est de recueillir les enfants de Bamouni-Poulin chez moi. Ils y sont restés, ils ont fait l'école. Jusqu'à ce que, par d'autres démarches, ils regagnent la France. Voilà. De Thomas Sankara, vous retenez l'homme ? C'est vraiment long. D'accord. Un mot peut-être pour le qualifier ? Un texte ? Il était droit. Il aimait beaucoup son pays. Dans toutes les expressions. Vous savez, j'ai été avec l'UAD à Addis Abeba, en 87, au sommet, le dernier sommet. Le discours soyadette. Et c'est nous qui avons amené, et ça, c'est bon de le dire, les façons d'Enfani, les premiers tissus, on les a amenés au sommet de l'OUA. Il y avait Jeanne Koulibaly, Daoud Abati Bailly, qui était directeur général du budget, et Mamadou Traoré, des affaires étrangères, et comment elle s'appelle, madame, le nom viendra. On a tenu le premier stand à la porte de l'OUA. Il y a eu tellement d'engouement qu'un avion est revenu à Ouagadou, ici, chercher des tissus pour amener. Ce jour-là, je constatais une chose. Les femmes de l'OUA sont tenues à la réserve. Mais ce jour-là, elles ont posé les pannes jusqu'à ce que Thomas marche dessus rentrée. Jeûné qu'il était, il voulait passer par le couloir. C'est Mathieu qui est venu l'attraper pour marcher sur les pannes et la rentrée. Par respect pour les femmes qui ont posé les tenues. Et dedans, quand il a fini, il faisait le discours, il y avait Salif Belem, caméraman, qui était là, qui filmait. Nous, on faisait ça un peu en tandem. Il sortait, il nous faisait des comptes endures. Et quand, à un moment donné, parce que moi, je suis parti aussi en tant que mam observateur de l'OUA, puisque j'ai représenté la Fédération Pan-Africaine des Cinéastes. À l'époque, on était avec les Yasser Arafat, les Olivier Tambo, tout ça là. Et puis, Olivier Tambo, ça c'est l'Afrique du Sud. Et puis, le dernier, avant, l'avant-dernier président de l'Afrique du Sud, tout ça, on était dans la loge des observateurs. Tabo Mbeki. Tabo Mbeki, je connais. Donc, on était là, et puis, quand il a fait le discours sur la dette, quand il a fini, il y a eu un silence de mort dans la salle. Et vous savez qui a été le premier à rompre ce silence ? C'était Moussa Kraoré, avec lequel, d'ailleurs, on venait de finir des histoires de frontières. Et c'était des moments inédits. C'était des moments inédits. Mais quand nous, on a quitté là-bas, dans l'avion qui nous a amenés, parce qu'on n'est pas venus, on est partis à Sirte. En Libye. En Libye. Il lui a dit, comme président, on dirait que le discours n'a pas plu. Et quelle a été sa réponse ? C'est ça, un devoir de révolution, il lui a dit. Voilà qui est clair. Alors, on aurait voulu aller au-delà de cette histoire, parce que vous avez tellement de choses à raconter sur Thomas Sankara. J'aimerais vous entendre sur un mot. La lutte contre le terrorisme et l'appel à la mobilisation populaire pour ceux qui sont intéressés. Vous, aujourd'hui, à 67 ans, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Tout comme je l'avais fait pour les jeunes quand ils sont sortis dans la rue. Moi, je suis prêt à m'engager. Je n'ai pas la force d'aller combattre, mais je pense que je peux servir à quelque chose. Et c'est ça, l'amour pour sa patrie. Ce n'est pas rester à Ouagadoui ici et écrire sur Facebook. Et Facebook, justement, un mot là-dessus. Vous avez été à un moment donné insulté, vilipendé ou autre, pas des jeunes. Oui, parce qu'ils pensent que quand on est comédien de cinéma, on est exclu de la vie de la cité. Ils ne savent pas d'où je viens politiquement ni idéologiquement. Quand je parle déjà que j'ai fait l'université dans les années 60, ils doivent savoir quel était le bouillonnement idéologique au niveau de l'université. Nul ne peut sortir de là innocent. Donc, j'ai un parti pris. Si on peut résumer, je suis de gauche, entre guillemets. De quelle gauche ? La gauche qui fait l'objet de toutes les polémiques aujourd'hui ? Aujourd'hui, parce qu'elle a été dévoyée. Elle est dévoyée. Mais la gauche peut être personnelle. Dans ses choix, dans ses options, dans sa façon de comprendre, d'aimer son pays. J'ai dit, moi, je suis prêt à m'engager. Et je pense qu'aujourd'hui, au lieu d'écrire, au lieu de... Et là, j'interroge les partis politiques. Qu'ils fassent attention parce que tous surfent un peu sur cette chose. Moi, je sais que Roch, en venant à la présidence, n'est pas venu avec un programme sécuritaire. Comme tout ailleurs, comme eux, partis politiques, personne n'avait prévu qu'il y aura des guerres ici. Donc, dans leur programme, je ne vois pas d'aspect. Donc, aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel nous devons nous asseoir tous pour penser. Et comment faire ? Au lieu de se jeter la balle les uns sur les autres. Il faut que c'est un travail à faire ensemble. Au moins pour ça. Parce que, si on ne le fait pas, on risque de continuer la logique. Et les élections vont se passer avec un dixième ou un vingtième de la population qui devait voter. Parce qu'à 100, 200 kilomètres, on ne pourra jamais aller porter un message. Il faut faire très attention. Malheureux pour le Burkina Faso. Très malheureux. Parce que ce n'est pas une histoire seulement de Roch. C'est tous les partis politiques. Ils doivent au moins s'asseoir pour une fois. Ça dit qu'ils ont tout prévu, sauf ça, dans leur programme. Au moins, ayons la modestie de s'asseoir et dire, les gars, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de ça ? Et après, on reprendra nos petites guéguerres. Voilà qui est clair. Un message de sagesse. Merci à vous. Merci beaucoup. Au téléspectateur ami de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. L'Adi, Razo était avec nous à 67 ans. Je l'ai dit, 40 ans de vie consacrée au cinéma, plus de 150 films. C'est un monument du cinéma Burkinawe. Merci pour l'amitié et merci pour l'invitation, pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je regrette que le temps soit pour parce qu'il y a beaucoup à dire. On pourrait vous recevoir à nouveau. C'est-à-dire que ce pays-là, nous souffrons d'une sorte d'amnésie. Et on va toujours vouloir aller de l'avant, qu'on ne s'arrête pas un moment pour penser d'où venons-nous. Il y a des hommes politiques aujourd'hui qui prétendent vouloir nous diriger, mais qui ne savent pas. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui est Philippe Zenta Kapodé ? Et c'est important. Qui ne savent pas qui est Naziboni, qui est Oezé Koulibaly, qui est Dar Salaam Djalo ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre pays, qui est Maurice Yameogo ? Ils ont entendu vaguement parler. Il y a du travail. L'histoire ne s'arrête pas seulement à Thomas Akkara et maintenant. Ça ne commence pas là. Il y a quelqu'un qui s'est appelé Lamizana, Cézerbo, Jean-Baptiste Ouedraogo. Merci à vous, monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup. Très bon dessus de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos entines. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501